Vous savez quoi ? J'ai envie de vous lire un petit peu les tendances commentaires qu'il y a sous mes vidéos en ce moment. C'est pas franchement pour me marrer, il y a des choses drôles et des choses un peu moins drôles, mais voilà, je voulais qu'on échange un petit peu dessus, je pense que ça peut être pas mal. Une honte pour n'importe quel fan de Star Wars, le film est un Marvel à la sauce Star Wars, je sais même pas comment on peut se déclarer fan et aimer Star Wars 8, rien que pour ce qu'ils ont fait de luxe, c'est une honte. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui se répondent en fait, Voilà, ça c'est le gros clivage que je vois en ce moment et qu'on voit de partout sur Internet. Mais le film fait vraiment parler et fait vraiment naître des haines entre les gens, c'est assez incroyable. Tu es dithyrambique et vous voyez, ça fait même ressortir des mots du dictionnaire qu'on n'avait pas entendu depuis des années. Star Wars 8 est un nard et non un anard. Mon morphose, il est toujours là pour faire des bons jeux de mots. Tu es trisomique. Voilà, ça c'est sympa. Mec tu en fais trop, c'est insupportable, ce film est nul. Et là où je lui réponds, non c'est là où tu te trompes, j'en ai pas fait assez en fait. Bah va te branler dessus. Purée, bonne idée. Super film, j'espère que dans le 9, on aura la Reine des Neiges et Jack Sparrow, Disney oblige. Voilà, ça, ça fait partie des perles. Perso, je suis allé le voir déjà deux fois et c'est pas la même vision du film quand on le revoit une deuxième fois. Ouais, ça c'est des choses que je lis régulièrement en ce moment. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément aimé la première fois, mais qui après un second visionnage, ils prennent du recul et puis ils se disent « Ah mais c'était osé, c'était pas si mal au final ! » Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont regroupées en un seul commentaire et qui reviennent assez régulièrement. Les incohérences, par exemple, j'avoue ne pas trop comprendre parce que comment on peut parler d'incohérence dans un univers qui n'est déjà pas cohérent, qui n'est pas lié à notre physique, à nous ? Bon, ok, vous pouvez peut-être parler de la force qui est utilisée de manière un petit peu space, mais imaginez si on avait jamais vu, par exemple, des sites faire des éclairs avec leurs mains dans la trilogie originale et si ça apparaissait maintenant. Vous croyez pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont dire « Mais d'où est-ce que la force peut permettre de faire des éclairs ? » Comme toi, on dirait que t'as rencontré Dieu le Père, mais c'est le cas, je te jure ! T'es une sacrée grosse merde quand même. Je vous laisse profiter. Tu es sûr que tu n'as pas été voir Coco ? Merde, mais en fait, c'est vrai, j'ai dû me tromper de sale. Je te sur-kiffe ! Oh mais moi aussi, Alex ! On s'en tape des gens comme ça, ne les calcule pas. En plus, t'as une communauté au top. Courage à toi. Ah, j'ai mis ce commentaire juste pour le fait qu'il a dit que j'avais une communauté au top, et c'est le cas. Quand même, il y a cette merveilleuse scène quand M. Spock dit à Louis de Funès « Je boirais bien un ch'ti canon, ma vieille denrée ! » Ah ouais, franchement, je crois que c'était l'une des meilleures répliques de l'épisode 8. « Les gens réclament du changement, et dès qu'il y en a, ils ne sont pas contents, c'est illogique. » Ouais, c'est un petit peu la critique que je faisais, là, parce que c'est vrai que, par exemple, quand il y avait le set qui était sorti, les gens disaient « Mais merde, mais c'est quoi ce Star Wars ? Il ne prend aucun risque ! » Et là, en fait, j'ai l'impression que Ryan, il a pris tellement de risques que les gens ne sont pas contents quand même. « Kishni, je suis un vieux fan et j'ai adoré Star Wars. Il y a des trucs qui me font tiquer, mais globalement, ce film est énorme. » J'ai relevé ce commentaire parce que, justement, c'est la preuve que même des vieux fans de Star Wars peuvent apprécier. « La Terre n'est pas plate ! » Eh non, elle n'est pas plate. Petite référence à toi, mon petit cinéaste indépendant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de toi, et du coup, ça me permet de te faire un petit peu de pub, même si je ne sais pas vraiment si tu en as besoin. En tout cas, à ce qu'il paraît, je n'ai pas encore vu tes vidéos, mais il fait des bonnes théories. Donc, écoutez, je vous laisse y aller. « TG ! » Voilà, super intelligent. Il enchaîne. « T'as toujours rien compris, Guignol. On ne rage pas sur la prise de risque. On rage sur les incohérences scénaristiques. » Bah ouais, mais bien souvent, les personnes disent qu'il y a des incohérences justement parce qu'il y a eu trop de prise de risque. Il faudrait savoir. « C'est vrai que je regarde à droite, à gauche, d'autres critiques, et je ne pensais pas que le film diviserait autant. Maintenant, je pense que les plus tristes, ce sont ceux qui sont déçus, et je compatis pour eux. » Ouais, voilà, c'est vraiment le sentiment, en fait, que je voulais faire passer à travers mes vidéos. C'est que, alors, je ne déteste pas les personnes qui en disent du mal, et même maintenant, avec du recul, je comprends même encore mieux les personnes qui se sentent un petit peu trahies, mais voilà, en fait, au final, je compatis pour ces personnes-là, parce que je me dis, si moi, je n'avais pas aimé, j'aurais vraiment mal au cœur, quoi, parce que j'aurais été déçu d'une saga dont je suis fan. « S'il te plaît, arrête pas YouTube, t'es mon YouTuber préféré. » Voilà, je l'ai relevé juste pour la gentillesse. « Salut Kichni, je voulais savoir si tu es d'accord sur une théorie comme quoi Kylo manipule Rey en lui faisant croire à Rey que ses parents ne sont personne. » Ouais, ça, c'est une théorie que je vois revenir très très souvent, alors qu'il n'est pas encore très très développé, mais je sens que ça va venir. Personnellement, j'ai vraiment envie de croire que ce qu'il lui dit, c'est vrai. Après, je me dis aussi qu'il a déjà menti à Rey au moment où il lui a parlé de ce qui s'était passé avec Luke, ou du moins, il a un petit peu mis la réalité à son avantage. Donc là, est-ce que ce ne serait pas le cas ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'effectivement, elle a vraiment des parents qui viennent un peu de nulle part et qui l'ont vendu, mais est-ce que, quelque part, ça ne cacherait pas quelque chose ? À voir. « Je ne dirai qu'une seule chose, la critique est aisée, mais l'art est difficile. » Philippe Destouche, cordialement. Merci The Snake. « Par contre, je te signale pour insulte. » Mais what ? « Comment tu fais la victime, vas-y, rajoute du violon et va te faire enculer. » C'est tellement raffiné. « Loli lol. » « Se rendre malade pour une saga aussi nulle, je ne vois pas l'intérêt. » Mais en fait, je ne me rends pas malade, c'est juste que je vous transmets mes émotions. Le moment où je suis revenu du cinéma et que je vous ai fait une vidéo comme ça, ma réaction à chaud, c'est vraiment comment je le ressens, comment je le pense. Alors, certes, je fais une vidéo, donc forcément, je dois jouer un petit peu et c'est normal. Mais j'aimerais bien vraiment vous retranscrire mes émotions, mais telles qu'elles sont. Et c'est assez compliqué. Mais voilà, j'essaye comme je le peux vraiment de vous montrer à quel point j'ai été touché, à quel point j'ai été bouleversé. « Péter de rire, t'es vraiment un bouffon. » Oh, c'est gentil. « Mais c'est pas possible, tu t'es drogué avant d'y aller. Ce film est un gros bras d'honneur à Star Wars, une merde absolue. » Voilà, bon, encore une fois, je vous laisse admirer. « Ce qui m'emmerde, c'est les fans qui acceptent tout sans broncher. » « J'adore Star Wars plus que tout. Et désolé, ce film m'a enculé. » Ouais, mais en fait, moi, j'ai vraiment pas l'impression de tout accepter sans broncher. J'ai eu vraiment beaucoup d'émotions la première fois que je l'ai vue. Sauf qu'après, même en y réfléchissant, même aujourd'hui, je trouve tellement de choses géniales. Et à force de dialoguer, d'argumenter avec des personnes, en fait, ce que je remarque surtout, c'est des personnes soit qui sont très fermées, soit qui ont une vision des choses. Alors, leur propre vision, je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais c'est juste que j'ai vraiment l'impression d'être très ouvert sur des choses et de me dire « Bah ouais, mais s'ils ont fait ça, au final, c'est pour ça, c'est logique, c'est en bien, c'est pour même faire honneur. » Là où d'autres personnes vont dire « Ah bah non, c'est pour cracher sur la série. » Donc, ok, en fait, au final, j'ai pas d'argumentation et je suis simplement en train de dire là que c'est subjectif, quoi. Mais juste que c'est dommage parce que je pense que certaines personnes, si elles essayaient d'être même un tout petit peu plus sympas avec le film et en essayant de pas prendre du recul, mais d'essayer d'avoir une bonne vision des choses, vous voyez ? Pas comme Ryan qui veut absolument casser J.J. Abrams et lui mettre des bâtons dans les roues ou alors Ryan qui veut faire un gros fuck à la trilogie originale. Si on essayait de voir justement tous les bons aspects, toutes les choses bien qu'il fait pour la trilogie et pour Star Wars de manière générale, et bien vous allez voir, vous allez avoir un œil totalement différent sur le film et en fait, vous allez voir que c'est pas si mauvais. Mais effectivement, dans tout, on peut voir que de la merde et on peut voir que des choses qui sont mauvaises. Tout dépend de l'œil avec lequel on regarde le film. « Kishnifu, sincèrement, je trouve que tu es trop ouvert d'esprit. C'est dommage, ça en devient mécanique. » Alors ça, on en a parlé JB Dumont ensemble et je comprends totalement ta critique, mais tu vois, moi, à mon échelle, si je devais vraiment te répondre comme ça, je te dirais que je trouve que les gens sont beaucoup trop fermés d'esprit. Alors, peut-être que nous, ceux qui sommes trop ouverts d'esprit, comme on est une minorité, on a tort ou alors on pourrait passer pour des gens qui n'analysent pas assez. Et pourtant, je veux dire, avec la dernière vidéo que j'ai faite, en analysant un peu plus, même comme ça, je me sens ouvert d'esprit et c'est pas pour autant que je me sens mauvais. Tu vois ce que je veux dire ? « Comment faire une vidéo pour t'attirer des vues et des abonnés ? » Alors, j'ai relevé ce commentaire, justement, pour clamer au effort que « Si vous dites ça, c'est que vous ne me connaissez pas. » Je vous renvoie à la vidéo, par exemple, « Merci, hommage à mes abonnés. » Et puis, vous comprendrez tout de suite. « Disney te remercie. Surtout, n'oublie pas d'acheter un, deux, dix peluche Porg. » Eh mais tu sais que tu fais bien de me le dire, parce que moi, j'aimerais vraiment trouver une peluche Porg qui soit jolie. Et ceux qui savent où est-ce que je pourrais en trouver, eh bien, je suis preneur. Non, sérieusement. Même si, oui, effectivement, je pourrais en acheter, je ne me sens pas si victime de ça, de Disney. Même avant que j'aille voir Rogue One, on avait beaucoup vu K2SO. Et c'est un personnage, un droïde, qui m'avait vraiment plu visuellement. Et je me suis dit, quand j'ai vu la figurine, « Ah, elle est vraiment sympa, il faut que je me la prenne. » Et là, les Porg, je suis désolé. Même si là, je vais paraître comme une victime, moi, j'ai beaucoup apprécié leur apparition dans le film. Et je les ai même trouvés très mignons, très marrants. Et si, un jour, je vois une bonne figurine ou une bonne peluche qui est vraiment jolie, parce que des fois, ils font des trucs super moches, mais moi, je la prends direct, sans hésiter. Voilà, allez, on en a fini avec la plupart des commentaires que j'avais sous mes vidéos. J'aime bien vous les lire comme ça, ça me permet d'y réagir. Parce que, bon, je réponds à tous, mais c'est vrai que vous ne voyez pas forcément mes réponses. Et là, je trouvais ça pas mal de vous les dire un petit peu en vidéo. Voilà, il n'y a vraiment aucune animosité, aucune virulence. Ce n'était pas fait pour argumenter non plus cette vidéo. Voilà, donc vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais moi, voilà, c'est juste pour vous le partager, pour vous partager un petit peu les réactions. Je sais, j'ai eu beaucoup d'autres réactions qui étaient bien plus argumentées. Ce n'était pas le but de cette vidéo. Je pourrais peut-être en faire une autre avec des commentaires qui étaient bien plus argumentés. D'ailleurs, je vous demande votre avis. Si ça vous intéresse, peut-être que je le ferai. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.